salut le salut les gars j'espère que ça va bon bah écoutez ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo aujourd'hui je me retrouve chez chez mon ami francis francesco voilà pour une petite présentation de ses enceintes que je connaissais pas spécialement c'est donc les jennings research contrara pedestal mk1 voilà donc francesco va nous dire un peu va nous présenter un peu les un peu les enceintes voilà alors francesco ça va ça va oui bonjour les amis donc là nous avons à faire une paire de colonnes comme nico vient de nous dire de marque jeanning research research de fabrication mondiale américaine et c'est ça a été fondé en 1975 à los angeles par monsieur jeanning qui avait dirigé le marketing de jbl à la fin des années 60 et au début des années 70 et a joué un rôle déterminant dans le succès d'une série de jbl prénommé aquarius nous avons fait une paire de colonnes de très bonne qualité de son rapide et précise dans les écoutes dans tous les types de musique nous avons lu une paire de colonnes de grande bonne qualité de finition de fabrication avec un véritable plaquage de loyer et avec le sud marqueteur mosaïque et le socle pivotant donc voilà pour ce type d'enceinte c'est assez pratique d'ailleurs je regarde tu peux les tu peux les bouger à ta guise c'est assez j'aime bien le principe à son bel quand même ces belles petites enceintes j'aime beaucoup la la gueule qu'elles ont avec une puissance rms de 100 watts 100 watts sous 8 ohms une nouvelle réponse en fréquence de 38 heures ça va 24000 après on a les hp ils font c'est des 20 c'est 20 centimètres donc lui lui qui de là en fait dans les deux hp donc ça c'est là tu as le twitter lui fait quoi il fait mais il fait médium et basse en même temps ou alors tu as les deux les deux et font bas médium d'accord médium et basse en d'accord ok ok ça passe à l'aiguille on va les montrer un petit peu de plus près hop franchement la finition est sympa j'aime beaucoup c'est tu vois que c'est quand même c'est une définition c'est du vrai placage c'est pas de la confiserie en boîte contraire à pesestra mk1 ah excuse moi francesco donc là j'ai vu 6 ohms que ça c'est du 6 ohms autant pour moi et là tu avais sur les caractéristiques c'était du 8 ohms désolé les gars c'était bien du 6 ohms parce que des fois vous savez sur internet les caractéristiques ne sont pas forcément c'est pas toujours véritable mais voilà on on s'excuse pour ce petit désagrément oui parce que je vous vois arriver dans les commentaires oui c'était pas du 8 ohms c'était du 6 ohms hop 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 on rectifie les choses tac là tu vois derrière comment que c'est fait le borni il est en bas donc c'est vraiment tu peux pas désolidariser le pied de l'enceinte en fait voilà donc elles sont assez sexy ces petites jeans et même même à l'écoute je les ai beaucoup je les ai appréciées tout à l'heure on a fait une petite écoute rapide une belle une belle qualité de son de ses enceintes et francesco tu as des choses à nous dire de plus sur sur ces petites enceintes une écoute précise comme j'ai dit tout à l'heure passent très bien dans le jazz la plupart des musiques c'est des enceintes close donc ils sont pas du c'est pas du paraflex mais qu'ils ont quand même bon grave ils ont bien été étudiés quoi ouais c'est du c'est du bon made in made in america et tu dois t'avais dit tout à l'heure c'était ils avaient fait les jbl aquarius c'est ça à courir il soit d'accord ouais c'est assez un modèle connu du jbl à une époque qui ont un style aussi similaire carré ces enceintes carrés je crois les aquarius ça me parle des colonnes comme des colonnes mais elles n'ont pas du tout le même aspect c'est autre chose quoi c'est autre chose ouais mais sinon de visu ouais ça enfin oui je vois les aquarius à quoi ressemble pas très connu non plus d'ailleurs c'est jbl et ben écoute on va faire une petite on sert une petite écoute on va mettre deux trois deux trois morceaux et et voilà ce sera avec donc là c'est en en source donc ce sera la platine cd sony avec le luxman luxman c03 en pré-ampli et en ampli de puissance le rotel rb 1070 c'est ça ok ok bon bah les gars en tout cas c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo bah moi avec le boulot là j'ai je suis en plein dedans donc c'est pas facile mais mais voilà à chaque fois on va essayer de vous faire des petites petites présentations comme ça quand quand c'est possible parce que là avec francesco ça va déjà être bientôt l'heure que moi je rentre à la maison donc vraiment on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour faire la présentation donc là c'était improviser comme j'ai envie de vous dire comme d'habitude parce que c'est avec le temps nous manque mais mais voilà j'espère que ces petites enceintes vont vous plaire et c'est vrai qu'elles sont pas du tout enfin moi je les connaissais pas c'est francis qui me les avait fait découvrir et j'aime bien j'aime bien ces petites enceintes elles sentent bien voilà c'est ça c'est un bon un bon modèle voilà francesco tu as d'autres trucs il n'y a plus qu'à écouter bon bah allez c'est parti les gars on va on va sur on va sur une écoute et puis je vous souhaite une très belle très belle journée un et un bon week-end allez ciao ciao à très bientôt ciao